Le chantier dure depuis plus de 20 ans. Soutenu par toutes les collectivités, une association tente de redonner vie au château de Berzy-le-Sec. Une réhabilitation avec les techniques ancestrales. Sindel Duquenois, Laurent Pénichoux. C'est un survivant de la première guerre mondiale. Le château de Berzy-le-Sec est en restauration depuis 24 ans et c'est grâce à 7 hommes. En 1998, Bruno Lestra, passionné du patrimoine, créait l'ASPAM, l'association de sauvegarde du patrimoine de l'Aisne Méridionale. Pour cet enfant du village, cette cause doit être défendue. Enfant, c'était un peu notre terrain de jeu. Et puis en grandissant, il y a eu cet intérêt sur le patrimoine et la volonté de pouvoir participer à sa restauration, à sa sauvegarde, pour le transmettre aux générations futures. C'est le mouvement de va-et-vient qui fait que ça va scier. Ce n'est pas la force que tu vas mettre dessus. Ici, on taille, on forge, on scie. 23 corps de métier sont représentés. Et les techniques traditionnelles sont au cœur des enseignements dispensés par des professionnels. Pour faire simple, j'ai un jeu pratique de métier dont on a techniquement pas inventé gros choses aujourd'hui. C'est des savoir-faire qui ont plusieurs milliers d'années, qui ont évolué, mais qui ont été toujours transmis, entre parenthèses, de bouche à oreille. Il y a toujours eu le maître, son apprenti de génération en génération. Donc moi, oui, c'est quelque chose auquel je suis hyper attaché. D'avril à octobre, les bénévoles apprentis ou curieux peuvent s'essayer au métier de l'artisanat. Depuis 2001, l'association accueille ses volontaires. Cet été, ils sont 72. Ça a vraiment bien avancé. Eh bien, doucement mais sûrement. Lina, étudiante en architecture, profite de ce chantier pour se perfectionner dans le patrimoine. L'idée, c'est d'apprendre le métier et les choses qui sont faites comme elles ont été faites au Moyen-Âge. Donc on a les mêmes outils. Et certes, ça va moins vite que si on sortait la disqueuse, mais c'est beaucoup plus intéressant. Une centaine de personnes s'activent chaque jour pour redonner vie au château, mais aussi restaurer l'église de Berzy-le-Sec et celle de Noyant. Ce chantier va encore durer plusieurs années. Fin de ce journal.